Allez, on est parti, on va s'installer tranquillement sur son tapis. Les pieds en diamant avec la totalité du pied l'un contre l'autre. Ne laissez pas les orteils s'ouvrir. On plaque tout ici, on se grandit. Et là, je vais vous demander de monter les épaules le plus haut possible et ensuite de souffler en relâchant les épaules. Encore une fois, on inspire. On expire, on lâche. Encore, on inspire. Expire, relâche. Votre bras droit va venir chercher la tête et on va incliner sur le côté. Grandissez, vous ne vous tassez pas et on relâche le bras. On relâche la tête en avant, redressez le haut du dos, puis hop, jusqu'au bout des cervicales. Et même chose de l'autre côté. Relâchez le bras, mettez de l'espace entre votre oreille et votre épaule. Puis, passez la tête vers le bas, replacez l'eau du corps et déroulez tranquillement. Un grand cercle de tête sur la droite. Sans aller chercher trop loin en arrière, vous risqueriez de casser la nuque. Et dans l'autre sens. Vous mobilisez un petit peu toutes ces articulations au niveau de la nuque. Et on redresse. On va faire des petits cercles d'épaule vers l'arrière. Allez le plus haut possible vers les oreilles. Et loin derrière. Et vers l'avant. On inverse le sens. Puis, une dernière fois, vers l'arrière pour vraiment descendre les épaules. Mettez bien de l'espace entre votre mâchoire et les épaules. Croisez les doigts. Et on va venir chercher l'étirement vers le haut. On étire la taille de chaque côté. Et on redescend les épaules. Encore une fois. On monte, on tient. Il n'y a plus d'espace au niveau du cou. Et on redescend. Relâchez les bras. Gardez-les bien sur les côtés. Et on va partir en penchée sur la droite. Là, votre main gauche qui va venir chercher, votre main droite pardon, qui va venir chercher le sol. Relâchez l'oreille vers l'épaule. Et on se repousse avec la main. Redressez, vous avez pris 15 cm. Et on part de l'autre côté. Continuez de respirer calmement. On repousse la main du sol pour venir se redresser. Prendre 5 cm à chaque fois. Là, je vais me placer de profil pour que vous puissiez voir ce que j'attends de vous. On va chercher le plus loin possible le dos rond. Mes bras vont venir faire une espèce de bulle. Et on arrondit, on arrondit en aspirant le nombril. Puis on grandit. On commence un petit peu à engager tout ça. Et on arrondit le dos. Allez chercher loin, très très loin le dos rond. Et on grandit. Maintenant, on va faire l'inverse. C'est qu'on va venir chercher vers l'avant. Relâchez le haut du dos. Et on déroule. À nouveau, les bras sur les côtés. Encore une fois, vers l'avant. Inspirez votre nombril. Et on va chercher le dos le plus rond possible. C'est un relâché. On ne vient pas tirer comme des fous vers l'avant. C'est juste le dos qui se détend. Et qui aussi commence à étirer un petit peu le niveau des hanches. On déroule le dos. Redressez-vous. Ensuite, libérez un petit peu l'espace bien devant vous. On va venir mettre les mains légèrement en arrière. On ne lâche pas le ventre. Et les genoux vont venir se rencontrer. On pousse les pieds vers l'extérieur. Puis, vous allez pousser les pieds vers l'avant en insistant avec vos muscles. Pour que les genoux viennent en dedans. Puis, hop, on inverse. On ramène les pieds. Les genoux sont sur les côtés. Encore une fois. En dedans. On allonge. On appuie sur les genoux. Et on ouvre. Encore. Et on ouvre. Attention à votre dos. Ne vous affaissez pas. Et une dernière fois. Maintenant, vous allez repartir dans le sens de où vous venez. Hop, les genoux serrés. Les pieds qui se rapprochent. On ouvre. Les pieds sont proches de vous. Et on pousse vers l'avant. Et en dedans. On ouvre vos pieds. On noue. Et on appuie avec les orteils sur les côtés. Ah, ça fait beaucoup de bien, ça, dans les hanches. Faites attention à votre dos. Ne lâchez rien. Sortez la tête. Et une dernière fois. On pousse. Et on va garder les genoux. On redresse le dos. On essaye déjà de venir placer tout le dos bien droit. Si vous êtes arrondi ici. Hop, on prend son petit coussin. On le met sous les fesses. Et ça va limiter l'étirement des ischios jambiers. Et vous permettre de vous tenir plus droit. On est ici. On vient chercher l'étirement vers l'avant d'abord. Là, ça va tirer un petit peu plus que tout à l'heure. Et on déroule le dos. Les bras sur les côtés. On va alterner. On passe derrière. Arrondissez le dos comme on a fait tout à l'heure. Mais allongez bien vos jambes de l'autre côté. Et on grandit. Allez, venez chercher loin vers l'avant. Et on déroule le dos. Et la petite dernière fois, vers l'arrière. Arrondissez, aspirez votre nombril. Attention dans vos épaules. Pas tiré vers l'avant. Elles sont posées vers le bas. Et on grandit. Une petite dernière fois, cette fois-ci, en venant chercher le bout des orteils. Tout simplement pour étirer un petit peu plus fort. Alors, si vous n'arrivez pas à toucher vos orteils, ce n'est pas grave. Le but est d'essayer de tirer ce qu'on peut, ce que l'on attrape. Mais si vous arrivez à tirer les orteils, hop, on essaye de tirer un petit peu plus fort jusqu'à pouvoir peut-être même, je ne sais pas si vous voyez bien, décoller les talons du sol. On étire, on étire, on étire. Respirez bien. Et on relâche les orteils. Et on relâche le dos. Bien, on va pouvoir s'installer confortablement sur le dos. Et on va commencer à installer nos cinq référentiels que maintenant vous connaissez très bien, mais je le rappellerai à chaque fois. On est parti. Donc, je vous laisse vous installer avec les genoux à la largeur de votre bassin. Les pieds en avant de vos genoux. Pas ici. Là. Ensuite, quand vous venez poser votre bassin, vous allez vous assurer également que vous avez la tête alignée par rapport à tout le reste de votre corps. Ne soyez pas décalés d'un côté ou de l'autre. On est ici, on va démarrer par les mouvements au niveau du bassin. Donc, moi je bouge mon bras pour que vous puissiez apprécier un petit peu les mouvements. Ce n'est pas facile à montrer. On est ici, on va venir imprégner les lombaires dans le sol. D'accord ? Donc, cette partie-là du dos va être aplatie contre votre tapis. On va venir appuyer légèrement dans les pieds, mais surtout, c'est la contraction des abdominaux et des fessiers qui viennent arrondir le bas du dos. Et ensuite, on relâche complètement. Et on va faire l'inverse, c'est-à-dire qu'on va rouler sur le sacrum coccyx. Attention, cette fois-ci, on ne lâche pas le ventre. On vient amplifier cet espace ici sans lâcher le ventre. Et ensuite, on relâche. Commencez déjà à engager le transverse. Alors, qu'est-ce que c'est le transverse ? C'est la couche la plus profonde des abdominaux qui vient faire comme une grosse ceinture. Et c'est celle-ci qu'on va venir travailler durant toute l'heure. Quand vous toussez, si vous pouvez enfoncer votre doigt, quand on tousse, il est repoussé. Ça veut dire que vous avez engagé le transverse. C'est un bon petit moyen pour savoir si vous avez le transverse engagé. À vous de faire le test chez vous. Allez, on tousse. On continue à faire la rétroversion du bassin. On appuie les lombaires dans le sol. Et on ramène. Puis on cambre. Passez sur le sacrum coccyx. Et on relâche encore. Allez, on va alterner les deux un petit peu plus vite pour venir réchauffer toute cette région-là. Sans jamais lâcher votre ventre ici. On est guéli en permanence. Et on ramène le bassin au centre, tranquillement. Et là, le but, c'est de trouver votre bassin neutre. La position dans laquelle vous êtes dans la vie de tous les jours, quand vous êtes debout. Quand vous êtes debout, vous n'êtes certainement pas avec, hop, les fesses contractées, un dos tout plat. Non, non, on essaye de chercher la position naturelle que nous pouvons faire du cours. Donc avec un léger petit creux, suivant les personnes, mais il est plus ou moins prononcé. Ensuite, on va venir chercher à décoller une seule hanche, puis la reposer. Et même chose de l'autre côté. Et je repose. Pas facile à voir en vidéo, pour le coup, ce sera peut-être plus facile ici. Je décolle une hanche et je repose. Je décolle et je repose naturellement avec les pieds bien placés. Mais là, c'est pour vous montrer que vous puissiez y voir un petit peu mieux. Hop. Et on monte une hanche, on appuie et on repose. Et on monte. Et on repose. Et on continue. En essayant de ne pas emmener les genoux sur les côtés, il y a toujours une hanche qui reste stable. Et les deux genoux quasiment dans la même direction. On monte, on descend. Alternez une hanche pilote à chaque fois. Là, on va venir libérer un petit peu les tensions qu'on peut avoir dans le bas du dos. Et on relâche. Et ensuite, on va faire un petit cercle autour du sacrum. Alors, le sacrum, c'est cet os tout plat que vous avez au niveau du bassin. On va passer tout autour de cette région-là. Donc, on imprègne les lombaires au sol. Le premier mouvement qu'on a fait. Ensuite, on décolle la hanche droite. Clac. Et je repose les deux hanches en passant sur le sacrum coccyx. Je suis encambrée. Et on lève la hanche gauche. Et je repose les deux hanches au sol. Et on continue. On fait tout un cercle comme ça. C'est une région qu'on ne bouge pas souvent beaucoup, qui est souvent un petit peu bloquée quand on prend de l'âge. Même moi, je suis déjà bloquée. Donc, on bouge tout ça. Et on repart évidemment dans l'autre sens. Continuez à faire des petits cercles en massant tout autour du sacrum. Et on relâche. Et là, vous avez trouvé normalement votre position avec le bassin neutre, où il n'y a aucun effort à faire pour avoir cette position qui est légèrement cambrée, mais pas trop, et surtout le ventre bien engagé. On va installer le deuxième référentiel qui est la respiration thoracique. Le ventre ne se gonfle plus. Il n'y aura que la cage thoracique qui va se gonfler. On inspire par le nez. Et on expire par la bouche. Légèrement entre-ouverte, comme si vous voulez faire de la buée sur une vitre qui est devant nous. Et on inspire par le nez. Et expirez par la bouche. Encore. Inspire. Et on expire. Continuez quelques cycles de respiration à votre rythme, surtout. On inspire par le nez. La cage thoracique va s'ouvrir et devant et sur les côtés, mais aussi derrière, donc sur votre tapis. Vous devez sentir que votre cage thoracique, ici, vient se propulser contre le tapis. Et on inspire, on expire. Encore. Vous pouvez mettre vos mains sur le ventre afin de vérifier qu'il n'y a pas de mouvement du tout au niveau du ventre. Tout se passe ici. Ça se gonfle à la fois sur les côtés, devant et derrière. Encore. Puis, ça s'ouvre de partout. Continuez chez vous à garder ces cycles de respiration. Et le plus difficile, vous le savez, c'est de le garder durant toute l'heure de cou. On va continuer avec la conscience du périnée. Donc, à chaque expiration, donc quand vous soufflez, vous allez remonter la fermeture éclair. On vient contracter le releveur de l'anus et tous les muscles que nous avons très bas dans le bassin. On vient remonter ce hamac au moment où on souffle. On se retient d'aller à la selle. Tout le monde sait le faire. L'important, c'est de le faire au bon moment. J'expire. Je contracte le périnée. J'inspire. Je relâche cette sensation sans pour autant lâcher le ventre. On a toujours le transverte actif. On expire. On contracte le périnée. On remonte la fermeture éclair. On inspire. On garde le ventre engagé. Mais on relâche la sensation de contraction du périnée. Encore. Expirez. Contractez. On remonte tout. On inspire. On relâche. Encore. Dernière fois. En pleine conscience. Et on inspire. Et on va passer à l'installation de vos épaules. On vient poser le bout des doigts sur les épaules. On vient monter les coudes à l'inspiration. Puis à l'expiration, on ouvre les coudes sur les côtés. Puis on redescend les bras le long du corps. Et encore une fois. On inspire. Et on expire. Descendez les épaules très basses. Sans pour autant sortir la cage thoracique. Hop. On maintient tout. Ça ne bouge plus ici. Et on inspire. On expire. On place les omoplates à plat sur votre tapis. Vous ne devez pas sentir qu'elles sont plantées dans votre tapis. Dans un sens ou alors dans la cage thoracique. Bien à plat. Ensuite, on va continuer avec le placement au niveau des cervicales pour notre dernier référentiel. Le menton va rentrer très, 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 très loin vers l'intérieur. Ici. Et ensuite, on relâche. On va pousser le menton vers l'avant. Et on ramène. Encore une fois. Vers le bas du menton. Vers l'intérieur. On ramène au bout du nez au centre. Et vers le haut. On ramène. Vous allez le faire encore deux fois chez vous. Tout en continuant à écouter mes petites directives. Faites attention quand vous faites ce mouvement-là. Il n'y a rien d'autre dans le corps qui doit bouger. Surtout pas de mouvement du bassin. Pas de mouvement dans vos épaules. On a tout placé. Il ne reste plus que l'allongement ici au niveau cervical. Allez, une petite dernière fois ensemble. On ramène au menton. Hop. On replace. On tire très loin là-haut. Et on replace au centre. Bien. Vous êtes placé dans vos cinq référentiels. Vous devez sentir cet auto-grandissement. Vous êtes très 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 grand. Et on va le garder durant toute l'heure du cours. On va démarrer par un petit éducatif pour le premier mouvement que nous allons travailler aujourd'hui. Donc c'est le Single Leg Stretch. Je vais vous demander de tester un petit peu votre position du bassin. C'est-à-dire, vous allez laisser glisser votre pied loin là-bas. Bon, pas très 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 loin. Et là, vous allez essayer de sentir s'il y a un quelconque mouvement ici dans les lombaires dans votre bassin. S'il y a tout qui part avec ou pas. Le but, justement, c'est de venir éloigner votre pied qui glisse au sol. Puis ensuite, de le ramener sans qu'il n'y ait aucun mouvement au niveau du bassin ni au niveau des lombaires. Même chose avec l'autre pied. J'éloigne mon pied qui glisse sur le tapis. Soyez à l'écoute de votre corps. Et ensuite, on ramène le pied. Allez, encore une fois. De chaque côté, on éloigne le pied. Et on le ramène. Zéro mouvement dans les lombaires. Encore. Dernier. On éloigne le pied. Et on le ramène. Bien. On va continuer du coup avec le vrai Single Leg Stretch. Donc, pour mes premiers niveaux, on va démarrer avec la jambe en chaise renversée. Donc, peu importe la jambe que vous faites. Le but, c'est de commencer au moins avec une. Et là, à l'expiration, on va venir aligner les deux cuisses en allongeant la jambe. Et ensuite, on va ramener à l'inspiration en contractant volontairement la cuisse comme si quelqu'un m'empêchait de ramener le genou. À l'expiration, j'éloigne, j'aligne mes deux cuisses. À l'inspiration, on contracte volontairement le quadriceps. Donc ça, on va le faire six fois. Pour mes niveaux un peu plus hauts qui commencent à avoir l'habitude, vous allez mettre la deuxième jambe en position de chaise renversée aussi. Faites attention, toujours aucun mouvement. Il y a toujours mon petit creux. Je viens éloigner. Puis, ramener en chaise renversée. Et ensuite, j'alterne la gauche. Et je ramène. Droite puis gauche. Ça fait un. Donc, on en fera six aussi. Moi, je vais faire cette version-là puisque pour certains, vous la découvrez. Alors, on va s'installer ensemble. On expire, on monte un pied après l'autre. Et on expire, on éloigne la jambe droite ou gauche. On inspire, on ramène le genou. Et à gauche. Expire, éloigne. Si jamais vous avez votre pied qui est au sol, vous faites les six avec la même jambe. Et on ramène. Et on expire, éloigne. Ramène en contractant la cuisse. Expire, éloigne. Le stop pipi, stop gaz. Et on contracte la cuisse. Et on attaque la troisième. Expire, éloigne la jambe comme si quand vous tirez votre pied, il n'y a pas de mouvement ici au niveau lombaire. On inspire, on ramène. Et toujours les jambes à 90 degrés. Aucun mouvement dans la jambe qui ne travaille pas. Et on inspire, on ramène. Les mouvements sont lents et en pleine conscience. On contracte la cuisse, on inspire. Éloignez l'autre jambe. Inspire, on ramène. Allez encore. On expire, on éloigne. Détendez les épaules. Inspire, ramène, contracte la cuisse. Et même chose avec l'autre jambe. Expire, éloigne. Allongez jusqu'au bout des orteils. On inspire, on ramène. Allez, une petite dernière. Expire, éloigne. Inspire, ramène. Et la bouche. Expire. Et on inspire. À l'expiration, vous redéposez un pied après l'autre sans lâcher le ventre. Donc, il n'y a aucun mouvement ici. Et on respire. Relâchez tranquillement. Le temps que je vous démontre le prochain exercice. On continue avec les six ors. Les six ors, je vais démarrer avec les deux jambes en chaise renversée. On va penser qu'on a un plâtre au niveau du genou. Et du coup, on va éloigner le pied tout en gardant le même angle dans son genou. Et on inspire en ramenant bien à la verticale perpendiculaire par rapport au sol. Et on change de jambe. Expire. Ne touchez pas le sol. Je préfère que vous ne le touchiez pas. Et on ramène. Et on expire. On éloigne. Inspire, ramène. Expire, éloigne. Inspire, ramène. La fête, attention, très souvent, il y a l'autre jambe qui se ramène. D'accord ? Proche de la poitrine. Non, non, non. On contrôle ici le genou toujours au-dessus de votre bassin. Allez, on est parti. On vient se placer ensemble. On expire. Décollez une jambe après l'autre. Et on démarre. On en fait six. Éloigne, expire. Inspire, ramène. Éloigne, expire l'autre jambe. Inspire, ramène. Et deuxième. Expire, pas de mouvement au genou. Inspire. Expire. Inspire. Allez, on démarre la troisième série. Expire. Inspire. Expire. Et on inspire. Et encore. Expire, attention. Zéro mouvement au niveau des lombaires. Inspire. Et expire. Inspire. Allez, plus que deux. Expire, éloigne. Inspire. Allez, expiration. On pense au stop et puis stop gaz. Inspire. Et le petit dernier. On expire. Expire. Inspire. Et expire. Et on inspire. Utilisez vos mains pour rapprocher vos deux genoux contre la poitrine. Faites attention à ne pas arrondir votre dos. On vient garder le bassin neutre durant tout le cours. Rappelez-vous. Ça, c'est des lombaires imprégnées dans le sol. On n'en veut pas. Hop. Ici, on presse. Relâchez. Bien. On va continuer avec un petit exercice de mobilisation. Toujours sur le dos. Je vous le démontre une petite fois. Là, le but, c'est de venir chercher la mobilisation de votre hanche. Donc, dans la cocso-fémorale ici. Donc, pour ceux qui sont un petit peu plus avancés, n'hésitez pas à allonger la jambe un petit peu plus. Voire même à l'avoir totalement tendue. Donc, ça, c'est si votre bassin est toujours neutre, même en ayant la jambe tendue. Sinon, vous pouvez redescendre un petit peu. Mais là, au niveau du poids, on est un peu limite. Donc, pour l'option 1, on va venir faire des petits cercles vers l'intérieur, puis vers l'extérieur. Toujours en coordonnant la respiration. On va d'abord dans un sens, puis dans l'autre. Donc, on va en faire 5 vers l'intérieur. Et 5 vers l'extérieur. Et ensuite, on change de jambe, on dépose le pied à l'expiration, on inspire et on expire pour placer l'autre jambe. Au niveau des respirations, quand on passe vers l'intérieur, on inspire. Quand on va vers l'extérieur, on expire. Le moment de la difficulté, c'est le moment où on souffle. Donc, 5 dans un sens, puis 5 dans l'autre. Allez, on est parti. Pensez à toujours vérifier si vous avez vos 5 référentiels qui sont toujours là. Je vous le rappelle, bassin neutre, l'engagement du périnée, la respiration thoracique, les épaules basses et la nuque très allongée. On est ici, on démarre avec une jambe. On expire. On inspire, on passe vers l'intérieur. Expire vers l'extérieur. Inspire. Inspire. Et expire. Inspire. Et on expire. Attention, il n'y a rien d'autre qui bouge. Il ne faut pas que le bassin se balade de tous les côtés. Allez, un petit dernier. On expire vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. On change de sens. J'expire quand je suis à l'extérieur. J'inspire. Expire. Et on inspire. Expire. Inspire. Et on expire. Stop, l'ip et stop, gage à l'expiration. Et inspire, relâche. Allez, encore deux petits serres. Et on replace au milieu. Relâchez la jambe à l'expiration. Et on passe à la deuxième. On inspire. Puis, la prochaine expiration, on se place vers l'intérieur d'abord. On inspire. Puis, on expire vers l'extérieur. Inspire. Expire. Chacun son rythme. Vous avez peut-être une respiration plus rapide que la mienne. N'hésitez pas à garder votre rythme. C'est important. Et on inspire vers l'intérieur. On expire vers l'extérieur. Et un petit dernier, si vous allez à mon rythme. Et dans l'autre sens. On expire vers l'extérieur. On inspire vers l'intérieur. Expire vers l'extérieur. Inspire vers l'intérieur. Allez, continuez chez vous. Attention à ne pas relâcher le pied. Ni l'emmener trop haut. Si vous avez choisi d'utiliser l'angle à 90 degrés. Votre bas de jambe doit toujours être parallèle aussi. Allez, on fait un petit dernier. Puis, on relâche le pied au sol. Bien, on va venir allonger les jambes et étirer un tout petit peu. Aspirez votre nombril. Et en râle. On va passer sur le côté. Essayez de garder l'auto-grandissement. Vous pouvez placer votre petit coussin sous la tête. Par contre, attention. Là, le bras, il ne reste pas ici. Il va passer allongé. Vous êtes allongé tout votre long. Donc là, la petite position difficile à avoir, c'est qu'on va tenir sa taille ici. Les deux hanches sont bien alignées. On voit bien avec le t-shirt, c'est tout droit. Là, c'est moins droit. D'accord ? Il y a un léger déhanché. Donc, faites attention à vous. Chez vous. On est bien aligné. Et on retrouve la position que l'on a installée ensemble avec les cinq référenciers. Ici, on va démarrer avec le side kick. Celui-ci, donc avec ma petite option 4. Donc, faites attention à vous. On augmente un peu les options. Je vous rappelle que si jamais ça tangue un petit peu trop, vous avez le droit de déposer délicatement un doigt ou deux pour vous aider à tenir. Mais ne soyez pas abachi sur votre main. On est ici. On va, hop, à l'expiration, décoller les deux pieds et venir les aligner avec le reste de votre corps. Vous êtes ici. Et ensuite, à l'inspiration, je ne bouge pas. Je reste en statique. Puis, à l'expiration, je vais avancer et reculer un pied et l'autre. Là, je démarre avec la jambe de l'air vers l'arrière et la jambe de terre vers l'avant. Et j'inspire pour repasser au centre. Et j'inverse. Expire, inverse les deux jambes. Et on inspire, on ramène. Et là, faites attention à toujours garder les pieds décollés du sol, même le pied de terre. Et surtout, c'est votre taille qui ne doit pas être abandonnée, ni vos épaules. Hop, relâchez aussi. Hop, on tient tout, on est gainé. Et surtout, n'oubliez pas le stop-gaz au moment de l'expiration. Donc, ça c'est pareil, on en fait six. Sachant que devant, derrière, ça fait un, hein, toujours. Si jamais, vous avez votre dos qui bouge énormément durant le mouvement, n'hésitez pas à ne faire qu'une seule jambe. Vous repliez la jambe de terre et vous travaillez une jambe seulement. D'accord ? Alors, chacun son niveau, on essaye de faire attention. Moi, je ne peux pas vous voir chez vous, c'est bien dommage. Donc, faites attention à vous. Et de toute façon, on fera de l'autre côté, donc ne vous inquiétez pas. Allez, on est parti. On expire, on décolle les deux pieds qui sont allongés. On inspire, puis on expire, avancez la jambe de terre, reculez la jambe de l'air. Inspirez, repassez au sang. Et on inverse, expire. Les jambes sont tendues tout le temps. Et expire. Inspire. Expire. Inspire. Il n'y a pas du tout de mouvement ici. Et on laisse passer les petites coccinelles sous votre taille. Inspire. Et expire. Inspire. On en a fait la moitié. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Allez, encore deux. Expire. Inspire. Relâchez les tensions dans l'épaule. Expire. Et on inspire. Allez, le côté. Expire. Inspire. Expire. Et on inspire. Expire et redéposez sans lâcher votre taille. Jamais, jamais, jamais. Et ensuite, on se relâche sur le ventre pour passer au Swan Dive. Non, pas au Swan Dive. Mais d'abord, on va démarrer avec le Single Leg Kick. J'espère que vous êtes toujours avec moi. Tiens, on va faire une petite pause glou-glou. J'en fais jamais. Alors, ça serait bien de vous penser. Allez, on maintient toujours l'autograndissement malgré la pause. Bon, quand vous arrivez à ouvrir votre bouteille. Pour ceux qui sont sur Instagram avec moi, sur mon compte perso, je serai obligée de couper au bout d'une heure pour vous relancer car Instagram ne fait pas au-delà d'une heure. Donc, ne vous inquiétez pas si ça coupe, je relance vous aussi et on continuera ensemble. Allez, on est parti. On se replace sur le ventre. Alors, on est ici. On va démarrer le Single Leg Kick. A partir du moment où vous êtes sur le ventre, hop, le nombril est aspiré comme si vous aviez un oursin sur le nombril. D'accord ? Jamais, jamais lâché. On est ici. On va placer, donc pour le haut du corps, la tête, hop, vers le tapis. Le front posé sur vos deux mains. Alors, moi, je ne vais pas le faire parce que sinon c'est difficile de vous parler et que vous puissiez m'entendre. Mais vous, chez vous, vous garderez bien votre nuque allongée ici. Alors, on va démarrer avec une flexion au niveau du genou, ici. Donc, j'ai le pubis qui est volontairement planté dans le sol. D'accord ? Le pubis, c'est la région ici, osseuse, très basse. On va venir poser dans le tapis. Vous êtes ici, hop. On va venir fléchir le genou et faire comme... Imaginez que vous avez une petite éponge ici derrière votre genou. Et qu'on va venir la presser délicatement, délicatement. Parce que je sais qu'il y en a qui sont un petit peu violents avec ce mouvement-là. Donc, faites attention à ça. On presse délicatement. On est ici. J'expire en deux temps. Et ensuite, je viens allonger ma jambe en essayant de décoller le genou du sol. Donc, c'est un petit peu plus lent le moment où je rallonge. Et on inspire et on expire en deux temps. Et on inspire. On continue. Et on expire en deux temps. Et on inspire vers la fin du mouvement. Faites attention à vous chez vous. Très, 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 très souvent. Ça bouge un petit peu de partout et le bassin se décolle au moment où vous pliez votre jambe. C'est pour ça que je parle du pubis ancré dans le sol. Ici, ça ne bouge pas. Et là, on va venir bosser du coup toute cette région-là postérieure de la jambe. Donc, on fait une jambe après l'autre. Donc, on en fait six. Je vous laisse aussi compter chez vous. N'hésitez pas. On se place. Et on inspire. Et on expire en deux temps. On allonge loin, loin, loin les orteils. Et on repart. Expire en deux temps. Pressez la petite balle. Et on inspire. Et expire. Expire en deux temps. Inspire. Expire. Inspire. Vous pensez à votre nombril, n'est-ce pas chez vous ? Allez, encore un. Expire en deux temps. Et un petit dernier puisqu'on en fait six. Et on enchaîne avec l'autre jambe. On inspire. Et on expire. Toujours aucun mouvement dans les lombaires. Expire en deux temps. Détendez la mâchoire. Allongez votre nuque. Le nez est vers le tapis. Expire. Inspire. Et encore deux. On expire deux fois. Inspirez. Expire. Inspire. Le petit dernier. Allez. Expire. Inspire. Bien. On ne lâche toujours rien. On passe à notre petit exercice de mobilisation. Vous allez venir placer vos mains sur le sol. Retournez vers le sol. Et là, faites attention à ça. Ici, on n'est absolument pas relâchés. Les épaules sont toujours placées dans les poches arrières du jean. Les mains légèrement écartées. Et on fait la position du skieur qui saute là. Du sauteur à ski, je crois que c'est ça. Et surtout, très 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 important. Ça ne se voit pas bien sur la vidéo. Vous avez les deux pieds. Les talons dirigés vers l'extérieur. Puisque vos jambes sont complètement, complètement et totalement, pour de vrai, vous lâchez. Les fessiers sont tout mous. Rien ne va se contracter. Tout le travail va se faire dans le haut du corps. Vous êtes ici. Je vous le montre une fois. Et vous le ferez ensemble, avec moi, après. Le bout du nez sur le tapis. Ici, je vérifie que je suis bien placée avec les épaules décollées du sol. Ensuite, on va expirer et inspirer. Le mouvement, il est tout petit. C'est une extension de la colonne qui va légèrement se décoller. Mais c'est surtout, il faut penser que quelqu'un vient vous tirer le sommet du crâne et reposer. Surtout, en aucun cas, ne faire ça. Votre regard, il est en permanence sur votre tapis. Ce n'est pas forcément agréable, mais c'est très important pour vos cerveaux calmes. Vous allez également compter, parce que sinon, vous allez avoir la tête sur le côté, si vous regardez. Donc, on en fait six. J'expire au moment de monter et j'inspire au moment de redescendre. Placez-vous. Et votre prochaine expiration, vous démarrez. Et ça, c'est décontracté. On expire. Inspire. Expire. Stop pipi, stop gaz, le nombril, aspirez. Et expire. Inspire. Gardez votre nuque très longue. Expire. Inspire. Expire. Expire. Le petit dernier. Expire. Et on inspire. Relâchez la tête sur le côté. Tranquillement. On va passer à mon petit exercice qui s'appelle le leg full prone. Toujours sur le ventre. Vous êtes ici à l'inspiration. Je viens placer mes épaules juste au-dessus des coudes. Là, c'est un travail de guinage. Mais contrairement à ce que la plupart des gens font dans cette planche, on ne va pas du tout contracter les fessiers. Le but est de venir travailler la chaîne antérieure. C'est-à-dire tout ce qui est devant vous. Donc, si vos fessiers sont contractés, c'est le postérieur. Non. Ici, on va venir travailler dans cette position-là. Vigilance. Les talons toujours dirigés vers le ciel. Pas abandonnés sur les côtés. Option 1. Pour les personnes qui débutent un petit peu le pilates. On va venir expirer et monter ici sur le bas de la cuisse. C'est le haut du genou. Donc, là, ici, c'est du béton armé. Et surtout, vous n'êtes pas ici. Là, on a le dos tout plat. Il n'y a plus aucun respect de votre cambreur naturel. Donc, vous continuez à garder bien la position pilates. Et on est ici pour les options 1. Les options 1. Ici, on va planter dans le sol. Et on va expirer et hop, les jambes bien allongées ici. Ça, c'est pour mon option 2. Évidemment, on reste pendant un petit moment dans cette position. Et on va rester pendant, suivant votre niveau, vous restez entre 4 et 5 cycles de respiration. Un cycle, c'est je respire et j'expire. D'accord ? Donc, entre 4 et 5, pour les autres, on essaye de rester entre 5 et 6. Allez, bon courage à vous. Surtout, très, très important, si jamais ça commence à faire mal au niveau des lombaires. Eh bien, hop, je vous incite à pousser davantage le bassin vers le haut. Mais de continuer à garder la position. Voir même peut-être un petit peu arrondir les lombaires. Mais pas trop. Allez, on est parti. On inspire, on se place. On expire, on repousse. Et on inspire. On expire, ça fait 1. Inspire. Expire, ça fait 2. Et on inspire. Expire, ça fait 3. Et on inspire. Expire, ça fait 4. Il y en a qui peuvent relâcher tranquillement. Inspire. Expire. Ça fait 5. Inspire, pardon. Expire. Allez, un petit dernier pour les Warriors. On inspire. Et on expire. Allez, on relâche. Un genou après l'autre. Et on vient relâcher. Hop. Je vous invite à vous placer de l'autre côté. Donc, pour le style de kick, je ne vais pas me mettre dos à goût. Moi, je vais changer de côté. Mais il faut essayer de ne pas trop gesticuler dans tous les sens. Et on vient se placer. Rappelez-vous des 5 référentiels. Sur la tranche, c'est le plus difficile. Donc, on essaye de faire attention aux épaules basses. Clac. Et vous savez combien on en fait. Vous savez ce que l'on fait. Donc, on vient se placer. Vous avez le temps de vous installer. On expire. On avance la jambe de terre. On recule la jambe de l'air. Et on inspire. On repasse. Et on inverse. Expire. Inspire. Et on expire. Inspire. Et expire. Inspire. Expire. De façon détendue. Et on inspire. Encore. Expire. Expire. Inspire. Expire. Et on inspire. Faites attention à votre taille. Expire. Inspire. Décontractez votre main. Expire. Inspire. Les deux jambes. Déposez-les délicatement sur le sol. Bien. Et on va replier les deux genoux vers l'avant. Se repousser sur la tranche. Clac. Et on va continuer en étant assis. Alors. Votre petit mouvement adoré, préféré. Je le sais. On est ici pour travailler le roll-up. Alors le roll-up pas du tout simple à faire. Puisque la position... Il faut se relever en mettant dans la forme d'un C. D'accord ? Donc, vous êtes ici pour tout le monde. Les deux pieds posés sur le sol entièrement. Et là, le but, c'est de démarrer avec les mains alignées avec vos épaules ici. Et on démarre avec un arrondi du dos. Les bras, attention, ne piquent pas vers l'avant. On les garde toujours parallèles par rapport au sol. Là, le but, c'est d'aspirer le nombril. Sans pour autant lever les épaules. On va descendre. On inspire. On reste en statique. Au moment de l'expiration, vous scannez bien votre position. Et on va repartir vers l'avant. En gardant la position, la forme de C que l'on fait avec notre dos. Et ensuite, à l'inspiration, on vient tout replacer. Donc, ça c'est pour mes options 1. Mes options 2, pardon. Aujourd'hui, on travaille à l'option 2. Pour ceux qui savent déjà bien faire l'option 2, n'hésitez pas à allonger et passer à l'option 3. On allonge les jambes ici. Hop ! C'est peut-être même plus facile des fois. Ça dépend des personnes. Donc ça, on ne va pas en faire énormément parce que ce n'est pas forcément quelque chose de très facile. On est ici et on arrondit en soufflant. C'est une expiration. Allez, on y va. On inspire, on reste en statique. On expire, on arrondit le dos. Toujours, toujours. On inspire, on replace le dos dans une position neutre. Et descendez les épaules. Alors, on en fait un, mais on n'en a plus que 4 à faire. Et on expire, arrondissez le dos. Inspire, expire, expire de l'ombril. Là, le but, c'est de ne pas faire le gros ventre en poussant les glissaires vers l'avant. Le but est d'avoir le ventre très aspiré, toujours avec le périnée très actif. Allez, continuez. On expire. Là, c'est tout plat. On n'est pas gonflé. On inspire et on expire. Inspire comme si quelqu'un, hop, vous attrapez par le sommet du crâne. Allez, encore deux. Inspirez. Expirez. Inspirez. Allez, le petit dernier. Expirez. Inspirez. Et on expire, on souffle. Inspire, relâchez la position. On continue avec notre spine twist que nous avons, c'était le mouvement avec lequel nous avons fini la semaine dernière. Alors, pour ceux qui commencent un petit peu à avoir de l'expérience, on va mettre les bras ici. Attention, c'est la dernière option pour le spine twist. Pour les autres, on vient placer les doigts tous les uns contre les autres ici, avec les mains différentes, pas relâchées. Les coudes très, très sur les côtés. On essaie de faire une ligne avec les épaules. Et on vient placer l'index sous le menton et les pouces sur le sternum. Ici, comme ça, vous allez garder le même espacement entre le menton et le sternum. Ici, on va venir engager une torsion au moment de l'expiration. Inspiration, on ramène de face. On expire, on passe de l'autre côté. On inspire, on repasse toujours par le centre. Vigilant, je me mets de profil parce que ça arrive très, 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 très souvent. Vous tournez comme ça. Donc, qu'est-ce qui se passe ? C'est l'épaule qui vient se monter, c'est l'épaule qui s'ouvre, qui roule. Et du coup, on n'a plus du tout ce travail dans la cage thoracique qui nous intéresse ici. Donc, ce sont les muscles profonds. Je vous rappelle qu'on vient travailler dans une séance de pilates. Donc, on ne vient pas bouger l'épaule, pas du tout. C'est exclusivement la cage thoracique qui se twiste, spine twist. Allez, on y va. Pour les autres, on est ici et on expire. On inspire, on expire et on inspire. Ça fait un expire. Suivez du regard le mouvement, inspire, expire et inspire. Ça fait deux. Je me replace pour les autres. On expire. Inspire. Expire. Ne descendez pas les poudres. Gardez tout bien droit. Inspire. Et expirez. Inspire. Expire. Allez, un petit dernier. On expire. Inspire. Et on expire. Et on inspire. Relâchez les bras. Continuez à garder l'autograndissement. Et on va venir se placer à quatre pattes pour faire un petit swimming à quatre pattes. Alors, le swimming, on l'a déjà travaillé également, mais il est loin d'être facile. Donc, je rappelle toutes les petites choses très importantes. Surtout pas de dos tout plat. On vient garder la congrueure naturelle. Je le dis, je le répète. Ici, votre bassin est juste au-dessus de vos genoux. Et même chose, du coup, pour l'épaule, juste en dessous de la main. Là, au niveau de l'écartement, on est à la largeur des épaules et du bassin. Et faites attention, très 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 souvent, dès qu'on démarre, hop, je vais le mettre comme ça. Dès qu'on démarre, qu'est-ce qui se passe ? Il y a le bassin qui se balade un petit peu sur les côtés. Ou alors, vos genoux vont se rapprocher une fois que vous aurez engagé votre premier mouvement. Vigilance a toujours reposé exactement au même endroit. On est ici. On est bien bien ici. La tête n'est pas rentrée. Le dos n'est pas affaissé. On se repousse ici. Tout est maintenu. Pour ce qui démarre avec moi depuis peu de temps, on démarre avec l'option 1, pardon, où on allonge la jambe derrière, tout en décollant légèrement. Et ensuite, on repose les orteils au sol. Et puis, on ramène en reposant. Hop, je me décale un peu. Et ensuite, on alterne. On expire. Et on inspire. Il n'y a pas de mouvement d'affaissement. Je me remets de face. Je ne sais pas si ça va se voir. Quand vous êtes allongé, très souvent, qu'est-ce qu'il se passe ? Votre hanche se relâche. Vous êtes complètement affaissé. On maintient tout. Et surtout, on garde la jambe bien dans la parallèle. Donc, le talon dirigé vers le ciel. Pas d'ouverture, ni en dedans, ni en devant. Donc, ça c'est pour mon option 1. Pour ceux qui font du pilates depuis un peu plus longtemps, On y va avec le swimming, avec la main et le pied en opposition. C'est-à-dire, j'allonge le bras et la jambe opposée. On va chercher plus loin durant l'expiration. On inspire et on ramène. Et on alterne. On expire. On inspire. Faites attention à ne pas relâcher même au niveau de l'épaule. Tout simplement, ici, quand vous éloignez, pas là. On garde tout bien aligné. Et on vient chercher le décollage du bras. Allez, on est parti. C'est pareil, on en fait 6. Moi, je vais faire la version pour ceux qui commencent le pilates depuis peu. Et on y va. On expire, on éloigne. Gardez les orteils vers le sol. On inspire, on ramène. Zéro mouvement dans les lombaires. Expire, éloigne. Allongez bien votre nu. Inspire, on ramène. Et deuxième. On expire. On inspire. Expire. Et inspire. Replacez bien vos genoux exactement au même endroit. Expire. Inspire, repassez par le sol avec vos orteils avant de ramener votre genou. Au sol. Orteils, puis genou. On expire. On inspire. Expire. Inspire. Le stop, le stop, le stop, le stop, le stop, le gaz à l'expiration. Non toujours, on ne l'oublie pas. On inspire. On inspire. Et le dernier. On expire. Et on inspire. Déposez. Et le basse. On inspire. Sur les talons si vous le pouvez. Avancez vos deux mains. Et on vient relâcher la tête. Posez sur le tapis. Commencez à retrouver une respiration naturelle. naturel et dans le ventre, on va venir placer les deux bras autour des jambes et là vous allez volontairement relâcher les épaules et laisser s'enrouler vers le sol, garder votre front scotché au sol. Laissez le dos se détendre, les hanches aussi, puis vous allez reposer une main après l'autre en dessous de vos épaules et vous aider des mains pour repousser le dos et reconstruire vertèbre après vertèbre le dos jusqu'à la tête. Ensuite, vous allez vous tourner vers moi et utiliser votre genou pour aller chercher loin, loin, loin dans la torsion. Derrière vous, on regarde bien loin, aussi loin que notre regard puisse aller, notre mur et on relâche. Même chose de l'autre côté. Utilisez bien la main contre votre cuisse et on va chercher loin et relâche. On suspend le bassin pour passer sur le côté et on passe les deux jambes en avant. On va prendre la jambe droite que l'on va croiser par-dessus la gauche. Ici, on va venir presser le genou contre soi, en ramenant le genou contre la poitrine le plus loin possible. Vous allez détendre ici au niveau de la hanche, au niveau de la coxofémorale. On presse, on presse, on presse. Et vous allez attraper votre jambe droite dans votre bras gauche, très loin. Et on va céder de ce genou, encore une fois, pour les regarder loin derrière. Et restez dans une belle torsion. Grandissez-vous. Ne vous tassez pas. Le bas du dos est très très long. Et ensuite, on relâche. Et on change de jambe. La jambe gauche. Et on presse vers soi. Grandissez-vous. Pressez le genou vers vous. Ça doit tirer ici dans la fesse. Et on relâche la pression. On utilise son bras droit pour attraper le genou. Et on se grandit. On presse, on presse, on presse. On regarde très loin d'aller. Et on relâche la pression. On décroise les deux pieds. Alors, pour ceux qui sont relativement souples, on va garder les jambes tendues. Pour les autres, n'hésitez pas à fléchir et passer les pieds l'un contre l'autre. Pardon. Pour les autres, si on peut rester avec les jambes tendues, c'est top. On est ici. Et comme le début du cours, sauf qu'on va aller chercher un tout petit peu plus loin. Le dos rond, très très loin derrière. Vous détendez un petit peu les hanches. Attrapez bien vos genoux avec les mains. Comme ça, ça va tirer un petit peu dans les épaules et détendre tout ça. On grandit. Et là, on passe en avant. Allez-y, cherchez maintenant l'étirement. Pour qui c'est un petit peu trop simple, je rappelle, on a les jambes tendues. Et on déroule le dos. Et encore une petite fois. Arrondissez votre dos. Si vous avez les jambes pliées, vous avez les mains au niveau des coudes. Pour les autres, on est ici. On grandit. Et on vient chercher à verser le haut du corps sur ses jambes. Et on vient chercher à verser le haut du corps sur ses jambes. Bien. Bien.